Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo on va essayer de nourrir ma grenouille taureau d'Afrique, la Pixicephalus adberzus Je crois qu'on dit comme ça, j'ai vraiment du mal à prononcer les noms, alors déjà j'essaie de m'en souvenir, c'est déjà pas mal Alors la grenouille taureau africain je la nourris souvent avec des grillons, des blattes et des verres de farine Donc là on va partir sur des verres de farine, les verres de farine c'est moi qui les élève pour la plupart du temps C'est tout simplement de la farine, là il faudrait que je la change et que je trie tout ça Et de temps en temps je mets du pain de mie, alors comme vous pouvez le voir le pain de mie, voilà ce qu'il devient à la longue Regardez il y en a plein ici, encore des verres de farine Et après je mets des morceaux de carottes, de courgettes ou de concombres, des choses comme ça de temps en temps Une fine tranche pour qu'il y ait quand même un peu d'humidité, parce que je n'arrose pas, il n'y a pas d'abreuvoir Donc c'est juste pour qu'il y ait de temps en temps un petit peu d'humidité pour qu'il puisse Donc s'hydrater correctement Alors on va trier maintenant, on va mettre dans cette petite coupelle les verres de farine Alors s'il y a un peu de farine dessus, c'est pas bien grave, ça va pas tuer ma petite grenouille Les verres de farine c'est pas le top niveau nutrition Donc pour la petite grenouille il n'y a vraiment pas de soucis Mais par exemple ne nourrissez pas un pogona C'était un mauvais exemple Ne nourrissez pas par exemple un gecko léopard uniquement avec des verres de farine Il faut une alimentation le plus variée possible Et si vous avez des lézards ou des animaux 100% insectivores Je conseille quand même en priorité les grillons Qui sont niveau nutrition beaucoup plus complets que les verres de farine Donc là je les récupère, j'espère qu'elles mangeront en vidéo Parce que sinon je fais tout ça pour rien Quand vous achetez vos insectes en magasin Je préfère le préciser aussi Nourrissez les bien correctement Hydratez les bien aussi Avant de les donner à manger à vos reptiles Alors là c'est marrant parce que Ah si si c'est un verre de farine Je croyais que c'était plus un verre morio qu'un verre de farine Les verres morio sont simplement beaucoup plus gros Que les verres de farine Ils sont aussi un peu plus chers Oui je disais quand vous achetez des insectes en magasin Occupez vous en bien correctement Avant de nourrir vos animaux avec Parce qu'il ne faut pas oublier l'alimentation que vous donnez à vos reptiles Il faudrait qu'elle soit de la meilleure qualité possible quand même C'est comme nous On ne va pas se sentir bien si on mange du fast food tous les jours Le mieux c'est d'avoir quand même une alimentation le plus variée possible Et donc de meilleure qualité possible Là c'est exactement pareil Si vous nourrissez bien correctement vos verres de farine ou vos grillons Après la sortie du magasin Avant de les donner à vos reptiles Ça sera toujours bénéfique pour vos animaux Ça sera toujours mieux Alors là j'en donne beaucoup Parce que de toute façon ma grenouille Elle peut en manger un sacré paquet Il n'y a pas de soucis pour ça Voilà Je relève un petit peu quand même la farine en tapotant Comme je vous l'ai dit évitez si vous avez un élevage de verre de farine De vaporiser ou de donner de l'eau Parce que ça va créer avec la farine forcément une pâte Et on n'est pas là pour faire du pain On est là pour nourrir nos animaux Faire un petit élevage nourricier On va leur donner Je pense que là ça ira Après vous pouvez le faire aussi pour vos élevages de fourmis Ou de mentes religieuses Ou votre élevage d'araignées Ou j'en sais rien moi On n'est pas forcément dans les reptiles Ou dans les grenouilles Pour nourrir avec des verres de farine Vous pouvez vous servir des verres de farine Pour beaucoup beaucoup d'animaux différents Pour les fourmis Moi personnellement j'en congèle une vingtaine de temps en temps Et comme ça j'ai juste à les sortir du congélateur Je suis sûr qu'il n'y a aucun risque d'acarien possible pour mes fourmis Et après je pré-découpe en petits morceaux Pour que les fourmis puissent vraiment manger l'intérieur du verre de farine Sans aucune difficulté Alors voilà les petits verres de farine Je vais les prendre avec la pince Et hop là ma petite grenouille qui s'est réveillée Ça fait deux trois semaines qu'elle était enterrée Et que du coup je ne la nourrissais pas On va lui donner un petit peu à manger Hop là Voilà elle vient de le manger Vous voyez il n'y a aucun problème Et elle fait rentrer ses yeux A chaque fois qu'elle avale la proie Les yeux rentrent à l'intérieur de sa tête Et ça aide à pousser la proie Directement dans le ventre Oui c'est complètement dégueulasse ce que je viens de dire Mais c'est ce qui se passe réellement On va prendre une autre pince pour qu'elle ait moins peur de moi Voilà j'ai pris la grande pince de 40 cm Comme ça je ne m'approche pas trop de la grenouille Elle n'aura pas peur Voilà Petite pause des familles pour la question du jour J'aimerais que vous me dites si vous êtes plutôt t-shirt ou chemise C'est tout con mais c'est comme ça Est-ce que vous dans la vie de tous les jours vous préférez porter des chemises ou des t-shirts Ou autre chose Que vous soyez une fille ou un garçon Vous pouvez tout me laisser en commentaire Précisez si vous êtes une fille ou un garçon L'âge que vous avez Et le t-shirt ou la chemise Vos t-shirts Si vous portez vos t-shirts ou des chemises J'aimerais savoir ça en commentaire Moi j'ai une grande période de ma vie J'ai été chemise Je ne portais constamment que des chemises Et j'ai décidé petit à petit De m'adapter aux t-shirts Parce que je me sens mieux en fin de compte dans des t-shirts Et je trouve toujours des t-shirts un peu geeks Un peu délire Là j'ai celui-là J'en ai d'autres Vous commencez à le voir dans mes vidéos C'est vrai que je me fais une bonne petite collection de t-shirts Progressivement Et c'est des choses que je n'arrive pas à trouver en chemise Qu'en t-shirt je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix De variété De choses qui reflètent un peu plus ma personnalité Que par exemple sur les chemises Donc j'ai toujours plein de chemises J'en mets toujours Mais je suis à fond t-shirt J'en ai d'autres J'en ai d'autres J'en ai d'autres J'en ai d'autres Et voilà tout le monde J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux Vous pouvez me laisser des commentaires Parce que je lis tous vos commentaires Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Allez tout le monde Tchao 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 then Sous-titrage Société Radio-Canada